Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, mesdames et messieurs de la presse, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous et vous dire combien je suis touché de vos voix pour si nombreuses et je remercie bien chaleureusement chacun d'entre vous pour votre présence. Après 40 ans au service de votre chère collectivité, entre ma vie, 6 mois de nature et demi, je fais valoir mes points à la retraite, en fait, me dire en santé, demain prochain. Je mets un terme à ma carrière professionnelle pour aller vers d'autres horizons, emprunter de nouveaux chemins où les mots famille, amitié, découverte, mouvement, liberté me serviront de feuille de route et pour laisser tout simplement libre cours à mon imagination pour entrer toutes les portes du possible où le mot contrainte ne sera pas existé. Je vais en vous l'envoyer, même si j'ai été très heureux, que je ressens un petit pressement au cœur qui a battu durant ces années, au rythme de celui de l'année de Tarbes et de ses habitants, un cœur de ville en quelque sorte, au périmètre de l'élargisme. Un parcours professionnel ne se construit jamais seul. Il se construit dans une organisation collective, où l'écoute, le partage de valeurs communes, l'échange, la contradiction, la franchise, la confiance en son domicile avec des collaborateurs, investis et loyaux, et j'ai eu cette chance d'évoluer dans cet environnement. Prendre le meilleur d'autrui et donner le meilleur de soi constitue, me semble-t-il, la base d'une collaboration fructueuse, porteuse et durable. Je me suis efforcé durant ces années d'appliquer cette méthode, d'avoir ce comportement, cette approche managériale. Mes remerciements, il y va tout d'abord, bien vous, monsieur le maire, qui, voilà, presque devant, me confie la direction des services. Je vous en remercie à quoi, et vous ajouterez reconnaissant, car vous m'avez permis de vivre une expérience extraordinaire, car diriger les services de la ville est non seulement une fierté à l'odeur, mais aussi une belle aventure, en gros d'égards. Vous avez dit, monsieur le maire, alors de récents propos évoqués, trop évoqués, en gros d'égards, que j'avais un effet apaisant en plus de vous. Regardez le conseil municipal, vous l'avez l'air dit. Alors, en défaut de pouvoir embrasser une deuxième carrière, j'ai demandé l'équipe du parc de l'exposition, Caroline et Corinne sont là, de me réserver un stade, au prochain salon du Véniètre en Arme et au plus court, en même temps, des énergies. Vous m'avez dit, on pourrait gestérer plus complément de retraite. D'ailleurs, on me rosa de jouer, je ne sais pas si ceci qu'aura, on m'a récemment dit, pas confronté de cette idée, en me disant que je pourrais être un bon professeur de strophologie. Je ne sais pas, bon. En tout cas, moi, je peux vous dire que vous, monsieur le maire, vous avez un effet stimulant motivant qui donne envie de vous accompagner dans la dynamique qu'elle a vaut pour rendre la ville de Tarn plus attractive, plus belle encore, plus agréable à vivre et qu'elle puisse continuer de jouer en voile moteur au sein de l'agglomération Tarn-Blo-Byrénée pour le rayonnement du territoire. Vous êtes un maire qui aime sa ville, un maire à l'écoute de ses habitants qui ne ménagent pas sa peine pour répondre au plus vite, mais ça ne va jamais assez vite, et au mieux, à leur nombreuse sollicitations. Vous êtes un homme d'action, de passion, de caractère et aussi un homme de cœur et de parole. Cela a été un très plaisir de travailler avec vous. Et même si parfois, une petite doule froid de se lever dans le couloir d'un bar pénétrera nos bureaux et nos cerveaux, on a rappelé que la vie n'est pas à l'envoie de tranquille et qu'il faut parfois ramener de plus fort et que surtout, votre exigence devait aussi être la nôtre au service de nos concitoyens. Et on était quand même loin des 40e logistans. Merci de tout plaire, M. le maire, et merci d'avoir organisé cette réception en mon honneur. Merci à vous aussi, Mesdames et Messieurs les élus, avec qui je crois avoir annoué de très bonnes relations professionnelles. Voir souvent d'amitié, avec un premier clin d'œil aux élus toujours présents, avec qui j'ai traversé deux ou trois matières dures. Mme Louvère, Gilles Graspa, il faut que j'aimais 5 à l'atteinte à une, David Larrazaba, Laurent Texera, Anna Kadevat-Réquet, Jean-Côte Piron, excusez-moi si j'en oublie. Et un deuxième clin d'œil, Romain Girard, avec qui j'ai passé plus de temps sur des dossiers sensibles, sensibles, importants pour le personnel, il ne peut être fait, mais il reste beaucoup à faire encore. Et lors de réunions informelles et institutionnelles, les intervies personnelles, dans le cadre de l'ordre social, et sur des dossiers des finances. Merci à vous pour vous-même pour ce travail à Symbiose, et merci à vous tous, pour nos élus, bien rendez-vous maintenant. Alors un grand merci à mes collaborateurs directs, Bernard Aspourbiac et Denis Cramp, avec qui je pense au fournion, Bernard Aspourbiac est un peu dévancé pour le départ à la retraite, mais qui est là, je pense. D'accord. Avec qui je pense au fournion, une bonne équipe, épaulée activement, par Bernard Soudier et Jérôme Ducasso, qui devait venir, mais pour bien me dire, il n'a pas pu prendre son truc à Paris, et qui va tâcher un travail sérieux, conforme aux orientations stratégiques de M. le maire et de celles des élus, et le tout, sans se prendre en sérieux, avec des réunions franches, mais parfois animées, où l'humour avait aussi toute sa place. Merci à vous pour cette belle entente. Alors, un merci particulier, un plus spécial à ma chère collaboratrice, Ingrid, dont je salue la qualité de son travail, son engagement, sa disponibilité, et de notre qualité. Elle a été une heure précieuse au fur de moi durant ces années, en total de 17 années. Et avec la clé, une belle publicité, je crois pouvoir dire. Merci à toi, Ingrid. Merci à toi aussi, Émilie. discrète, elle est toujours en soutien efficace. Un grand merci à Michel Garnier pour notre très bonne collaboration. Nous avons pu démontrer, je crois, que DG1, c'est le directeur des candidats pour les entendre, dans le respect de leur sphère en perspective, ce qui n'est pas toujours le cas dans les collectivités. Entente qui facilite la mise à musique des projets et des actions. Merci Michel pour cette relation professionnelle et amicale. Merci à toi aussi, Marie, sur qui on peut toujours compter. Merci à vous, chers collègues responsables de services. Votre rôle n'est pas toujours aisé. J'ai essayé de vous apporter la meilleure écoute et les meilleures réponses dans un climat de confiance et vous dire en combien j'apprécie, en plusieurs séquences, votre sens des responsabilités, votre professionnalisme, votre sens du service public. Merci à vous tous, très sincèrement. Mes chers collègues, le service public, le service pro-public, est souvent décrié. Mais pour moi, comme pour vous, le service public a une signification, mais il se doit d'être exemplaire, réactif et exercer en pleine responsabilité. L'administration, une mairie, est au point de repère, une référence. Elle doit être stable, solide, moderne, adaptable aux besoins. Le lien avec l'usager repose sur ce socle fondateur. C'est en cela que la mission de tous les agents prend son sens. Monsieur le maire, les agents de leur grande majorité, de leur très grande majorité, sont attachés dans l'université de leur métier. Ils exercent de belles manières cette mission de service public, en aidant, accompagnant, en soutenant de nos citoyens. Nous pouvons être fiers, chers collègues, de protection au quotidien. Nos services, sont étarbés, étarbés. Il y a de courtumes de citer un exemple, je le ferai, la crise sanitaire du COVID, que nous avons conduit en demi-le-mègue, a destabilisé et ébranlé notre monde entier avec des effets dévastateurs et nous a obligés à revoir le monde de fonctionnement et pratique, à la fois sur le plan privé et professionnel. Il a été aussi une mise à l'épreuve de l'action publique et en particulier territoriale. Les agents, avec vous, monsieur le maire et l'équipe municipale, ont été au rendez-vous en se mobilisant face aux défis sanitaires, sociaux et économiques via la pandémie et aux mesures reprises pour l'indiquer. La protection de la population, au sens large, a été leur camp de priorité, avec vous, dans un contexte inédit qui a nécessité de repasser le fonctionnement du service public, dans l'accompagnement des publics fragiles, avec l'accueil des enfants, les établissements scolaires et les crèches, à l'entretien des espaces publics et à sa sécurité, par l'achat et à la confection d'équipements de protection, etc., masques, etc. On se souvient de la salle de tête, ici même, accueillant l'organisation d'ateliers de couture pendant quelques semaines. Beaucoup d'agents y ont participé sous le rolet de la partie saïquée, que je salue, qui avait été promue chef d'atelier et qui s'est très bien sorti. L'adaptation rapide, l'agilité, la volonté de bien faire, le professionnalisme, la solidarité interne et avec tous les acteurs extérieurs ont été le fil conducteur de l'action publique de notre collectivité. J'ai eu le plaisir à citer cet exemple qui constitue pour moi un fait marquant, un indicateur fort du rôle des services de proximité mobilisés. Merci à vous tous et continuez d'avoir toujours présent à l'esprit la production d'un service de qualité. Tous les agents n'y ont pas pu être présents et je citerai pour les remercier et leur rendre hommage à les services dont ils dépendent. Alors, on n'est pas compte de l'ordre, c'est que tous les services n'ont pas un ordre d'importance ou de préséance. D'abord, les services de moyens, de support, les finances, les ressources humaines, l'informatique, la commande publique qui doivent faire face depuis quelques années à une inflation réglementaire, législative, normative, services qui gèrent de manière admirable ces évolutions dans un environnement incertain qui est mouvant, et sans qui rien ne serait possible. Les services aux usagers et les services opérationnels, acteurs majeurs dans la mise en œuvre des politiques publiques fixées dans le projet des élus, déclinés en projet structurant et dispositifs transversants. L'éducation, sport, jeunesse, vie citoyenne, vie associative, services culturels, services techniques, architecture, vert, détrempt, parc-auto, magasins, urbanisme, rencontre et espace vert, police municipale, services de mobilité urbaine, administration générale et services à la population, restauration collective, CCAS, services de protocole, manutention, habitat, accessibilité, le centre de la croix, le centre de santé, l'huile à règles, le service de santé et environnement, l'équipe des haras, tous les services d'entretien et des bâtiments, le service prévention et qualité de vie au travail, que nous voulons m'incréer, les équipes du parc, les expositions, les services de tarp animation et de l'objet de tourisme. Et pardon si j'en oubliez. Cette liste reflète bien tous les secteurs d'intervention que brasse notre administration municipale, comme Nifle-Parc par ailleurs. Alors, beaucoup de non sont bien présents, je ne prépare tous les cités, dont j'adresserai un plein deuil à des agents que je croisais très régulièrement. en même temps. Je suis conforme aux hommes, voisins de bureau, je suis plus figure, beaucoup plus continue, sage de Souza, au revoir, au Pascal, et Gaël, au Laurent, à l'accueil physique et téléphonique, au hôtel de vie, à nos voliers, à nos souliers, bref. Et je peux essayer de tout s'il vous plaît. Je rends le même sur le billet, mais je ne tente pas à l'heure. Après, si vous le permettez, je m'adresse devenue à ma famille, à mon épouse en Marie qui a fait preuve de patience, à me partageant avec d'âme mérite, absorbante et oxygène, en me soutenant lors des passages pas faciles que peut réserver parfois notre fonction. J'ai de la chance de l'avoir à mes côtés. A mes enfants, Laura, Renaud, Marina, qui m'ont fait le plaisir d'assister à cette réception, pour m'affiner une surprise de ce matin, Paris Esprit, j'aurai plus de temps à vous consacrer avec toute la petite famille, sans être non plus trop détruisif. Une retraite heureuse amène au fond du cœur l'oubli des erreurs, l'oubli des malheurs de dévoltaire. Je m'inscrirai dans cette pensée philosophique que je ferai mienne, en de quoi savant que les bons moments et ils ont été nombreux avec vous. En guise de conclusion et de transition, j'adresserai tous mes voeux de réussite à mon successeur, qui m'inscrirai moucheront, qui a à cœur de prendre ces nouvelles responsabilités et à qui vous réserverez le meilleur accueil. Je n'en doute pas. Vous avez remarqué que j'employais souvent le mot cœur dans mes propos. Je peux vous dire que le mien va fort en ce moment et que vous irez tous une grande place. Alors, merci à vous tous et au plaisir de se revoir. Et surtout, bon week-end à vous, puisque c'est pas de dire bénédie, vous qui travaillez. Car moi, je vous attendais avec beaucoup moins d'impatience désormais.